Je voudrais donc au nom du chef de l'Etat, le président Macky Sall, au nom du gouvernement et du peuple sénégalais, témoigner notre gratitude au gouvernement coréen, ici représenté par M. Wonsho Khoi, ambassadeur de Corée au Sénégal. Chez l'ambassadeur, merci d'avoir vous aussi pris de votre temps pour faire ce déplacement. L'accès des populations à des conditions adéquates d'approvisionnement en eau potable constitue l'un des objectifs du plan Sénégal émergent. Cette option prioritaire marque la volonté de l'Etat d'améliorer de façon significative les conditions de vie des ménages et d'atteindre les objectifs de développement durable dans le secteur de l'eau potable et de l'assainissement. La cérémonie d'aujourd'hui marque donc un pas de plus vers un des accès universels que le chef de l'Etat veut mettre en œuvre durant son second mandat, donc un pas de plus vers l'accès universel à l'eau. La réalisation de ce projet, qui compte 7 systèmes multivilages, assure l'approvisionnement en eau de 100 villages peuplés de plus de 40 000 habitants. Ce projet compte concours à l'action de l'Etat visant à améliorer de manière significative les conditions de vie en milieu rural et l'accès des populations et des cheptels à l'eau. La République de Corée est un partenaire privilégié qui a toujours soutenu le Sénégal en contribuant de façon non négligeable à la réalisation d'infrastructures hydrauliques de qualité au grand bénéfice des populations. A ce jour, la Corée a réalisé sous forme de dons deux projets clés à main qui ont permis la construction de 21 systèmes d'approvisionnement en eau potable. Le deuxième projet dont fait partie le système de Tachoum, implanté ici à Kermayde, financé sous forme de subventions non remboursables pour un montant de 2,5 milliards de francs CFA, a permis la réalisation de 7 systèmes multivillages pour l'alimentation en eau potable et l'amélioration de l'assainissement. Et ces 7 systèmes sont répartis dans les régions de Thiesse, Kaulac et Fatigue. Les travaux de ces systèmes comprennent 9 forages, 7 châteaux d'eau, 165 bornes fontaines, 9 abreuvoirs, 9 stations charrettes et 185 kilomètres de canalisation. Excellences, M. l'Ambassadeur, la réussite de notre coopération dans le sous-secteur de l'hydro-régural est illustrée par cette belle mobilisation des populations, notamment celle des femmes et des jeunes, qui marquent ainsi leur engagement à tirer profit de cette infrastructure pour l'amélioration de leurs conditions de vie, mais pour l'amélioration aussi de leur bien-être économique. La réforme de l'hydro-régal, traduite notamment par la mise en place des délégations de services publics, devra nécessairement créer les conditions d'une gestion pérenne et professionnelle du service public de l'eau en milieu rural. A ce titre, je voudrais exhorter les délégataires de services publics de cette localité, en l'occurrence Aquatec, à ne ménager aucun effort pour qu'une performance soit atteinte pour la gestion de ce système multivillage. J'invite aussi les populations à adhérer à cette nouvelle forme de gestion et à veiller à l'entretien des infrastructures. Chez l'ambassadeur, chez le maire, je voudrais aussi vous féliciter, monsieur le maire, pour les initiatives que vous avez eues à prendre pour amplifier et relayer l'action de l'Etat dans le secteur de l'hydro-régal, comme en témoignent les réalisations et les projets que vous avez en cours actuellement. Après la réception du forage de Sinti Mbadan-Pol, le 17 avril 2019, nous voici réunis aujourd'hui à Tahoum pour procéder à l'inauguration d'un nouveau forage. Je voudrais tout d'abord exprimer ma joie et ma fierté d'être avec vous en cette journée mémorable du 20 janvier 2019 pour Tahoum. Cette inauguration témoigne, si besoin en est, de la preuve évidente de la volonté de son excellence, le président Macky Sall, et de l'ensemble de son gouvernement à qui je renouvelle ma confiance de prendre résolument en charge les préoccupations des populations à travers l'amélioration de leurs conditions de vie grâce à la réalisation de projets structurants dans tous les domaines, dont celui de l'eau potable, de l'accès à l'eau potable. Le secteur de l'eau et de l'assainissement est vital dans le processus de développement d'un pays. L'accès à l'eau potable figure au cœur des objectifs du millénaire pour le développement et a été reconnue comme un droit fondamental de l'être humain par l'Organisation des Nations Unies. Consciente de cette nécessité, la République de Corée appuie le Sénégal dans le cadre de son programme « Eau potable et assainissement du millénaire » lancé depuis 2004. La construction du forage de Tahoum et le fruit de cette coopération dynamique qui existe entre le Sénégal et la Corée est témoin des excellentes relations d'amitié qui unissent nos deux pays. Mesdames et Messieurs, Monsieur le ministre, « Cet ouvrage permettra l'accès à l'eau potable des populations de 15 amours de Tahoum, estimé à environ 6 000 habitants, et contribuera à améliorer sensiblement les conditions de vie et de santé des habitants des villages polarisés. Il contribuera aussi, dans une large mesure, au développement de l'agriculture et de l'élevage, maillot important de notre économie locale. Et, Monsieur le ministre, je le disais le jour où on était venu réceptionner cet ouvrage avec l'entrepreneur, je me suis permis de dire aux populations que dans ces villages, il ne doit plus exister de pauvres, il ne doit plus exister de personnes qui ne puissent pas subvenir à leurs besoins. Un ouvrage de cette dimension, 200 m3, dans des terres aussi fertilisées, aussi vastes, je l'ai dit, personne dans ces villages ne devrait plus être pauvre. Et ça, c'est grâce à la Corée, c'est grâce aux peuples sénégalais, c'est grâce à leurs deux présidents, c'est grâce à la coopération triculeuse entre ces deux pays. Donc, c'est le lieu de renouveler encore très vivement. Mes chaleureuses félicitations à son excellence, le président Macky Sall, et à l'ambassadeur de Corée, au Sénégal, pour cette belle infrastructure. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, cette volonté exprimée au niveau étatique est reprise avec éloquence au niveau local par le conseil municipal de Maléboula, qui a entrepris, depuis son accession à la tête de la commune, en 2014, un vaste programme d'élection d'eau potable, de construction et de réhabilitation de forages pour doner les populations de l'ensemble des villages de la commune d'eau potable. On peut citer, entre autres, le programme triennal d'élection d'eau de 2017 à 2019 de la commune. Je dis bien que c'est un programme triennal de la commune pour un montant de 215 millions de francs CFA qui nous a permis d'apporter de l'eau potable à Fallon, à Sali-Médine, à Sali-Aïrodrome, à Karofour-Malibouda, à Sali-Douké, et actuellement à Arof, à Poète-de-Salen, à Nyanin et à Wara. Et c'est financé sur les ressources propres de la commune pour un montant de 215 millions de francs CFA. La réhabilitation du forage de Malikouda-Waraf pour un montant de 10 millions. La construction de nouveaux forages entre Malikouda-Waraf et Malikouda-Sas compte un montant de 120 millions si le ressources propres toujours. Pour ce forage, M. le ministre, le puits a été déceptionné. Ça a été financé à hauteur de 43 millions de francs CFA par les ressources municipales. Ça reste le château d'eau. La perdure a été lancée. L'entreprise qui doit faire le château d'eau doit incessamment demander l'étranger. C'est pour un court total de 120 millions de francs CFA si le ressources propres de la commune. Chers populations, à présent, je voudrais inviter vous et le concessionnaire Aquatec à payer à l'entretien et à la maintenance de cette infrastructure. Je ne doute pas en cet instant que vous en ferez un bon usage pour l'intérêt de la communauté et des populations environnantes. Mesdames et messieurs, je voudrais très solennellement témoigner à M. Céline Ben-Tiam. Je voudrais que vous l'applaudissiez, M. Céline Ben-Tiam, M. le ministre. M. le ministre, de l'eau et de l'assainissement, nous voudrions vous témoigner notre profonde reconnaissance pour la disponibilité dont vous avez fait preuve en venant l'eau aussi de votre présence cette personne. M. le ministre, connaissant votre engagement auprès de son excellence le président Macky Salle, nous osons espérer que vous porterez le combat pour l'accès des populations à l'eau potable à un niveau jamais égal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada